Donc on a mis deux cellules par pattern. Donc les lues, elles sont toutes seules. Sur un carré, elles sont deux. Et alors manifestement, ces deux-là, elles n'ont pas trouvé d'équilibre. C'est-à-dire qu'elles ont passé leur temps à fouiller et elles n'ont jamais trouvé d'équilibre. Donc elles tournent autour sur un carré. J'espère pour vous que dans votre organisme, ça ne tourne pas comme ça. Là, sur cette forme-là, elles tournent, mais elles font des petites pauses. Elles reviennent en arrière. On sent qu'elles sont un peu moins... moins malades que les deux autres. Mais pourtant, celle-ci, quand même, elles commencent à trouver quelque chose. Mais celle-ci, elle fouille, elle grimpe. Ça ne marche pas. Elles poussent. Elles arrivent. Elles s'échangent. Donc on approche de l'équilibre, mais on continue quand même à tourner. Et vous allez voir sur cette forme-là, les deux cellules allant les verres. Un bel équilibre mécanique. Alors ça, attention, c'est la même jour, c'est la même manip, c'est sur la même lame. Vous regardez votre microscope là, vous regardez là. C'est les mêmes cellules. C'est la même famille. C'est tout pareil. Il n'y a que la géométrie qui change. Et dans un cas, sur la géométrie carré, et dans un cas, sur la symétrie en H, on a un bel équilibre. Donc là, il y a une belle question de mécanique sur comment deux cellules trouvent un équilibre. Parce qu'à priori, moi, ce que j'avais derrière la tête, c'était de me dire, dans un organe qui maintient sa forme au cours du temps, on trouve comme ça, et dans une saloperie de tumeur qui fait n'importe quoi et puis qui part, on est pris comme ça. en me disant qu'il y avait des problèmes de mécanique derrière la formation de la tumeur et la dissémination de la tumeur. Et donc, c'est pour ça que je voulais poser cette question de mécanique. Alors, on a regardé quelles sont les forces dans cette émission-là. Je vous la fais courte. On a regardé l'architecture. Donc ça, c'est les deux cellules face à face. Alors là, on est encore plus proche de la pyramide parce qu'on a carrément les câbles comme ça, les câbles transverses. Ceux-là. Et donc là, on voit qu'il y a un bel équilibre de force et leurs jonctions, c'est-à-dire les contacts qu'ils ont établis. Donc en violet, on voit les contacts entre les deux cellules tout le long de leur ligne de contact, là. En rouge, on voit les ancrages qu'ils ont déposés sur la matrice. Et ça, c'est des câbles qui sont sur une zone d'adhérence. Alors qu'avant, une cellule toute seule, elle faisait un câble qui allait traverser tout ça. Là, c'est un câble transcellulaire. Il commence là. Il commence avec un type d'adhérence, un type d'agrafe. Il fait le long de la cellule. Il passe par une autre jonction. Il traverse. Il passe sur une autre attache. Et donc, on a mesuré les forces qui correspondaient à ça. Enfin, c'était de 100, en l'occurrence. Donc, il les a mis sur leur support mou. Il les a relaxés. Le H retrouve sa forme. Alors, on en déduit les forces. Et donc là, il a pu cartographier. Donc là, on voit avec les flèches, on voit l'orientation des forces. Et avec la couleur, on voit la puissance de la force, l'intensité. Est-ce que vous avez testé la tenséglité et les contenus entre les deux cellules ? Si on coupe les câbles d'actines sur une cellule, est-ce qu'il y a un effet sur... Alors, oui, on l'a testé et oui. C'est-à-dire que... Alors, évidemment, si on coupe ici, là, il y a des problèmes. Mais ce qui était plus marrant, c'est que si on coupe là, même la tension ici se réduite. Alors, ça, c'est une manique... Alors, on ne l'a même pas vu sur les supports mou. C'est une manique qu'on a fait une fois parce qu'au début, le laser, on ne l'avait pas. Parce qu'on n'a pas été les premiers à copier à Ravard. D'abord, il y avait des mecs à Marseille qui étaient des opticiens qui avaient copié avant nous le système du laser. Alors, on a voulu le tester. On était à Marseille avec nos cellules. On les a mis sur leur laser. On a coupé un endroit. On a fait, waouh, on a vu les premières relaxations. Par contre, on voulait couper partout. Forcément, c'est... Et on a vu un truc. C'est qu'une fois qu'on avait coupé un endroit, il y avait une certaine vitesse de relaxation. Et si on faisait un deuxième impact, le deuxième impact, il y avait toujours moins de force. On s'est dit, parce que cette cellule-là, si on lui tape ici, ou on coupe d'après, on tape ici, forcément, elle vient de se prendre un coup de box d'un côté. Elle est un peu KO, le coup de box. Non. Si on tape ici, juste après, on tape là, et bien là, il y aura moins de force aussi. Donc, la tenségrité, effectivement, parce que c'est un équilibre mécanique qui se propage dans toute la structure. Donc, finalement, ce qu'on regardait sur une cellule, on peut la regarder sur deux cellules. La seule différence, c'est qu'il y a des jonctions ici, des jonctions hyper dynamiques, où il ne se passe rien de choses qui font que la tension se régule un peu différemment. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si vous regardez bien, une petite subtilité qui paraît un autre livre, mais qui est importante. Si vous regardez les flèches là, elles ne sont pas exactement selon la diagonale. C'est-à-dire que la flèche rouge, là, elle ne va pas exactement... Ça, c'est un réseau carré au départ. Elles ne vont pas exactement sur le coin qu'elle a. Vous voyez, elle va un petit peu vers l'intérieur. Celle-ci, c'est pareil. Elles ne vont pas exactement vers le centre. Elles sont un peu penchées comme ça. Alors, ça peut paraître anodin, mais quand même, on a une structure d'ensemble qui est carrée, qui a une certaine symétrie carrée, et l'équilibre, a priori, le plus symétrique des forces, vous diriez que les forces aillent vers le centre, tout le monde. Et maintenant, elles penchent un peu comme ça. Ce qui laisse penser que la tension ici, elle est plus forte que la tension qui est là. Alors ça, on l'a mesuré sur plein de cellules. Alors, on a comparé les tensions que les cellules vont développer en interne. Vous voyez, là, c'est les deux cellules, en interne comme ça, à l'intérieur d'elles-mêmes, et les tensions qu'elles vont développer avec la cellule d'en face. Et puis, on peut comparer, soit c'est la force qu'on fait en interne, soit c'est la force qu'on fait sur la voisine. Et ensuite, soit on la fait le long de la matrice, comme on a vu avant, soit on la fait de part et de l'autre de la matrice. Là, c'est pareil, la tension qu'on fait sur l'autre, on peut la faire soit avec le long de la matrice, soit sur un long, il n'y a pas de matrice. On a vu, on voit que les effets sont complètement opposés. C'est-à-dire que dans les forces en interne, s'il n'y a pas de matrice, on tire plus fort. Alors que les forces qu'on fait sur la voisine, s'il n'y a pas de matrice, on tire moins fort. Ça, c'est nous, les amis. Et donc, ça c'est, mais c'est hyper important. Parce que ça veut dire que quand, ça explique pourquoi, quand on est sur un H, les deux cellules, ici, elles sont stables, et ici, elles ne sont pas stables. Parce qu'il y a deux choses qui contribuent, c'est-à-dire que ici, cette cellule-là, en interne, il n'y a pas de matrice, ça fait des forces énormes. Et puis sur la voisine en face, il y a de la matrice, ça fait des forces énormes. Alors qu'ici, il y a de la matrice, donc en interne, on fait des forces moins grandes et là, on fait des forces moins grandes. Donc globalement, on a réduit la contractilité quand on s'est mis comme ça. Donc les cellules qui étaient ici, elles se tiraient un bord une sur l'autre, et puis quand par hasard, par les fluctuations, la jonction est arrivée dans le trou, là, tout l'équilibre s'est relaxé et la cellule, elle a pu se stabiliser. Alors après, ça c'est vrai sur les patterns, mais ça peut expliquer des mécanismes de croissance dans les acides nids. au moment où on fait le branching, les branchements, c'est-à-dire au moment où les petites dents de ma mère vont faire des excroissances, et bien on ne va pas faire des excroissances où les cellules sont organisées comme ça, on va les faire où elles sont organisées comme ça. Et ça c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont regardé ça, qui ne réfléchissaient même pas à ça, ils regardaient pourquoi on fait du lait, etc. Mais ils ont vu qu'effectivement les cellules, elles ne faisaient pas ça, et nous on peut leur expliquer pourquoi ça fait ça. C'est parce que la cellule, elle ne veut pas mettre les contacts intercellulaires contre la matrice, et elle veut les mettre dans le tronc. La cellule, elle veut mettre les contacts dans le tronc. Et ça nous amène un peu à nous dire, il faut des questions sur les tumeurs. Une tumeur est une grosse boule comme ça, et puis à un moment il faut partir. C'est comme chez papa et maman. Et donc il faut complètement changer les interactions qu'on avait avec papa et maman, à un moment il faut les quitter, il faut se séparer, il faut s'en aller. Et donc il faut partir, et donc il faut complètement changer les interactions mécaniques qu'on avait avec la tumeur d'avant. Alors Tim, parce que Tim au départ c'est un médecin très curieux, qui a dit, je suis en 3ème ou 4ème année de médecine, on lui a expliqué plein de trucs à la fac, et puis il a voulu en savoir plus, donc il a dit je vais faire une thèse. Alors il est venu au labo. Mais comme il était médecin, je l'ai motivé pour aller à l'hôpital, prendre des morceaux de tumeurs. Alors ça c'est, alors ça c'est, ça vient de dire les équipations, le mec qui était sur le billard, tumeur du poumon, pas bronché en dessous, ils lui ont enlevé la tumeur, et puis Tim était là, je connais la voir un morceau, on n'avait pas les autorisations, mais maintenant on les a. Et il a mis son morceau de tumeur, et puis nous on a essayé de voir comment, c'est que celui était capable de s'en aller comme ça. Alors je les ai voir, c'est affolant. On voit les cellules qui quittent la tumeur, et on leur a fait des pistes, et hop 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 hop, elles s'en vont comme ça. Et toute la tumeur qui était là, elle m'a essayé complètement dissociée. C'est quel support ? Alors là c'est un support en verre, et nous on leur a fait des traits avec de la matrice extracellulaire, pour savoir si par hasard, elles auraient envie d'aller sur cette matrice, si jamais il s'avérait que la tumeur, dans ce contexte normal, s'il y avait de la matrice particulièrement abondante autour d'elle, est-ce qu'elle allait l'utiliser pour faire des métastases en fait. Donc on leur a donné de la matrice, et on voit que du coup, du fait qu'il y ait de la matrice, elles s'accrochaient entre elles, mais elles se sont fait, hum, il y a de la matrice par là. Et elles ont préféré faire ça. Ce qui pourrait être un mécanisme à l'origine du départ de la processus métastases. Donc là, l'Inca, il faut les féliciter parce qu'ils sont quand même, ils sont quand même courageux, un peu visionnaires, et ils ont filé plein de poignons pour pouvoir continuer à travailler sur ça. Et ça, avec du tissu normal, c'est un peu compliqué ? Alors ça, avec du tissu normal, on a plus de mal à travailler avec le tissu normal, parce que quand on le pose, il ne s'attache même pas pour l'instant. Le morceau de tissu normal, quand on le met, il ne s'attache pas. Parce que celles-ci, elles sont déjà, du fait de la tumeur, elles sont déjà en train de sécréter plein de molécules d'adhérence, elles sont déjà dans un état de spéc cohésible d'adhérence, de sécrétion de matrice, on se colle, on force, etc. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais on y travaille, parce qu'on va réussir à les faire, parce que le but, c'est évidemment comparer les cellules normales et les cellules concernées. Et donc, du coup, comme on a voulu faire ça en... On s'est dit, il y a une question à poser sur le savoir, comment on s'échappe, et puis selon la vitesse à laquelle on part, si la cellule est part comme ça, vous y allez, vous avez le temps d'ouvrir dans l'accès dans une voiture avant que la tumeur ait fait des métastases. Si la cellule est part à fond, elle va propager d'autres tissus, elle va coloniser, elle va faire d'autres tumeurs à ces derniers jours. Donc, on s'est intéressé à la vitesse de propagation sur ces lignes et on a organisé une course. Donc, on s'est dit, ce qu'on a fait avec notre tumeur, on pourrait le faire avec des cellules plus ou moins, on ne prend pas la peine à aller le prendre chez le patient, on prend toutes les cellules qu'il y a dans les labos, comme d'habitude, et on peut les tester sur leur capacité de migration, justement, et d'invasion d'un autre tissu, de déplacement dans l'organisme, etc. Donc là, on en voit une, mais on s'est dit, est-ce qu'on peut en faire plein ? Alors, on en a fait plein des lignes, on en a fait courir plein de cellules, et il y en a qui vont vite, et il y en a qui, une fois qu'elles se divisent, elles vont encore. Elles peuvent aussi changer de sens, etc. Donc là, on s'est dit, là, on a un système, on peut faire courir plein de cellules à la fois, vous avez plein de vitesse, et donc on va faire une course, pas simplement avec les cellules qu'on avait dans les tiroirs, on va faire une course avec le monde entier. Et donc on a organisé, et voilà, et ça fait la première course de cellules du monde entier. Et alors là, ça c'est quand même un truc qui m'a, je ne croyais pas, mais tout le monde y a tellement cru que ça a marché. Il y a une boîte qui a dit, nous on vous fait les pistes. C'est des gros gros gars, normal, mais c'est bon. Ils sont dans le 60, là, à l'Inatec, ils fabriquent les pistes, gratos, on donne les pistes à tout le monde pour faire la course. Il y a Nikon, parce qu'il faut les filmer, Nikon qui fournit les microscopes, ils ont dit, nous, on vous met en place des postes d'imagerie partout dans le monde, pour qu'on puisse filmer la course. UCSF, en Californie, Harvard, l'Institut Curie, London College, Heidelberg, Singapour, Tokyo, partout. Il y a des points comme ça, des microscopiques qui sont installés. Saitu, ils ont envoyé des pistes partout ici. Et là, il y a 50, et après on a ouvert, on a diffusé l'info, et on a diffusé, genre, 1er juin, on a dit, attention, la deadline c'est fin juin, donc là, quand vous êtes au mois de juin, déjà, tout le monde est surbooké, donc pour dans un mois, il n'y a personne. Il y a 50 labos, dans le monde entier, qui ont immédiatement envoyé des cellules partout. Et là, les cellules, elles ont été filmées cet été, il y en a qui sont encore en train de le faire. Et qui les filme ? Qui les filme ? Alors, j'ai contacté des chercheurs dans chacun de ces grands centres, en disant, ça ne vous dirait pas, de récugier les cellules de vos collègues, de filmer. Il y en a qui ne m'ont même pas répondu. Et il y en a d'autres qui ont dit, voilà, il n'y a pas de problème. Et donc, ils sont quand même dans des centres réputés, donc quand même, ils ont autre chose à faire, mais ils ont fait un petit break pour dire, ok, on va arrêter un peu ce qu'on est en train de faire, juste pour pouvoir participer à tous. Voilà. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que, ben, ça fait un événement, ça fait un événement rigolo, mais qui va quand même nous apprendre beaucoup de choses, parce qu'on a 50 équipes de chercheurs, quand on voit chacun 2, 3 lignées cellulaires, donc des centaines de cellules différentes, qui vont nous mettre à coudrir dans les mêmes conditions, sur les mêmes pistes, comme les Jeux Olympiques, voilà. Même piste, même microscope, et on compare, et on voit qui va plus vite, qui va moins vite, et chacun a cette question, chacun pense, c'est le gène machin, qui quand il est amplifié, on va plus vite, on va moins vite, derrière, il y a des idées de thérapie, pour se dire, on va identifier les mécanismes, qui font qu'on va plus ou moins vite, et qui sont potentiellement dangereux, potentiellement des voies thérapeutiques, pour essayer de les arrêter de courir, ou des choses comme ça, et puis en même temps, il y a pour nous aussi, quelque chose fondamental, de comprendre, toute cette dynamique d'actime, qu'on a découvert en tout temps, comment elle se met en place, et comment elle arrive là. Et donc, je finirai juste par remercier, les gens qui ont fait le travail, je les ai montré au fur et à mesure, les gens courageux qui nous soutiennent, qui m'ont embauché, qui nous payent, puis l'ANR qui nous a donné de l'argent, pour faire tous ces travaux. Voilà, c'était les gens qui nous ont soutenus. et je vous remercie tout le monde. Merci.